Jésus a mis ses pieds 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 n'est ce pas c'est ça non oui même les femmes oui si on pose des maîtres marquins tu vas repousser celui qui a la double camille avancée tu vas lui qui dit ça là je présume ça avec lui la main sur le bouquet de paix regardez comment je suis alléluia mais tu ne tiens pas contre ça alléluia le choix de Dieu est vraiment c'est à la manière des hommes bizarres bizarres alléluia le choix de Dieu est bizarre le choix de Dieu est bizarre mais aux yeux des hommes alléluia quand je regarde la définition choisir le Dieu choisir c'est l'action de faire un choix alléluia et les verbes qui s'attachent au verbe choisir il y a départager départager ça veut dire qu'il y a deux personnes n'est ce pas ou bien il y a deux groupes maintenant il faut départager tous sont égaux maintenant départager c'est faire en sorte qu'il y a un premier et un deuxième alléluia donc Dieu a départager alléluia donc quand Dieu te choisit ça veut dire que tu es supérieure amen dans ta famille amen il a départager Dieu avait un choix à faire Dieu avait un choix à faire dans ta famille amen parmi tous tes frères Dieu avait un choix à faire il avait un choix à faire alléluia mais il a trouvé que toi tu es supérieure alléluia tu es supérieure à tous les membres de ta famille alléluia c'est élire aussi nommé à une dignité prédestinée alléluia c'est élire ça veut dire qu'il y a eu un vote un vote où il y avait tous les enfants comme ça l'enfant, tu es blanc, bandit, maudit comment dire je m'envoque toutes les mauvaises qualifications qui existent et l'enfant correct il y a eu un vote les hommes ont choisi l'enfant qui est toujours carré mais Dieu a dit moi je choisis le rebelle je choisis la prostituée je choisis le maudit je choisis la série je choisis le menteur je choisis le malprat je choisis celle qui est foutue ou celui qui en lui il est foutu alléluia mais Dieu ne choisit pas au hasard il ne choisit pas parce que il choisit parce qu'il sait ce qu'il a dans toi parce que avant la fondation du monde alléluia il n'y a que celui qui cache un trésor quelque part il sait là où se trouve ce trésor hein est-ce que vous pensez que quelqu'un lui choisit comme ça sans le sache s'il y a plusieurs boîtes il sait il reprend la boîte où il a eu son trésor oui alléluia s'il a voulu faire que cette boîte-là soit noire ça c'est le problème c'est son problème oh mais tu as une vieille une vieille boîte et ça ne vous regarde pas moi c'est ce qui est dans la boîte qui est important alléluia et c'est la même chose avec Dieu tu es au milieu de plusieurs belles femmes et tu es de toute façon hein voilà voilà mais c'est toi c'est sur toi que les yeux de Dieu se posent Amen c'est parce qu'il sait que ce qu'il a mis en toi là c'est vraiment un trésor et il sait qu'il n'a rien mis dans les autres boîtes parce que là alléluia quand on te présente une belle boîte tout le monde est attiré par cette boîte oui donc Dieu ne veut pas discuter des choses avec quelqu'un oui il ne veut rien discuter avec quelqu'un oui il veut être le seul maître Amen c'est pour lui qu'il a choisi de mettre ce trésor en toi Alléluia 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 maintenant c'est pour lui qu'il a caché ce trésor donc Dieu c'est la personne à qui à partir le trésor s'est lui-là caché ce trésor là donc quand Dieu te choisit c'est parce qu'il a mis quelque chose en toi quelque chose qui lui appartient ce trésor si précieux Alléluia regardez comment quelqu'un comme Judéon quand il dit 20 euros ah quand il regarde son apparence comme ça il dit non Alléluia est-ce que C'est parce que le coffre, si on peut le dire ainsi, le coffre ne sait pas qu'il détient un trésor. Alléluia. On peut, vous voyez, dans l'étude traditionnelle, on vous donne l'étude que vous êtes enfant, n'est-ce pas? Quand vous grandissez, vous vous retrouvez avec des fumes visables, des caras et tout ce qu'on retrouve là. Vous n'êtes même pas grand de ça. Vous êtes un coffre. Nous sommes des coffres dans lesquels on a mis quelque chose. Mais dans certains coffres, il y a des mauvaises choses. Et ce sont ces coffres-là qu'ils brillent le plus. Et dans les coffres dont l'apparence est bizarre, Dieu a caché des trésors. Mais ça ne me dit qu'il était là pour lui. Je ne t'ai pas dit que tu dois venir s'installer à l'église pour lui dire, ah, Dieu, Dieu, ça c'est faux. Je n'ai pas parlé de ça. Alléluia. Il faut venir propre dans la présence de Dieu. Il faut venir s'installer à Dieu. Il faut venir s'installer à Dieu. Donc, disons que c'est Dieu le seul et c'est ce qu'il a déposé en chacun. Selon ton apparence, les gens peuvent te dire que tu es nul, tu ne vas rien, ça, ça, ce n'est même pas ton problème. Ne t'inquiète même pas de ça. Ne pleure même pas parce qu'on t'a dit que tu t'es nul. Ne pleure pas parce qu'il ne voit que l'apparence extérieure. Mais ce qui est à l'intérieur, celui qui a déposé ça à l'intérieur, quand il va décider de faire sortir ça, dis que quand tu vas faire sortir ce qu'il a mis en moi, dis ça à ton voisin, dis que c'est mauvais. Quand Dieu fera sortir ce qu'il a mis en toi, quand il me regarde, ce sera mauvais. C'est mauvais pour ceux qui se moquaient de toi, mauvais pour ton entourage, mauvais pour ceux qui te méprisaient. Alléluia, la gloire est à Jésus. Maintenant, choisir aussi c'est sélectionner. Ah oui, j'ai été sélectionnée. J'ai été sélectionnée. Sélectionnée parmi les meilleurs. Sélectionnée parmi les meilleurs. Salut les deux. Dans une classe, il n'y a que les beaux-sœurs, les beaux-sœurs, les beaux-sœurs, mais parmi ces beaux-sœurs-là, c'est toi qu'on a choisi. Alléluia. Tu as été sélectionnée, puis j'ai été sélectionnée. Parmi les gens qui sont maudis, tu as été sélectionnée. Parmi les gens qui sont stériles, tu as été sélectionnée. Parmi les gens qui sont pauvres, tu as été sélectionnée. Et personne ne peut revoquer la sainte. Dieu a fait son choix, il a fait son choix. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Est-ce qu'il a consulté la sainte ? Non. Dieu fait son choix comme il veut. Il n'a pas besoin de consulter ton père. Il n'a pas besoin de lui comment ? Oh, Christy, je vais aller voir ton père pour demander si je peux te bénir. Il n'a pas besoin de ça. Il y a quelque chose, Dieu repose, Dieu repose sur les parents. Vraiment les parents. Est-ce que nous réalisons que les enfants, ce sont des êtres que Dieu nous a prêtés ? Ce ne sont pas vos propriétés humaines. L'enfant n'est pas ta propriété, Dieu te prête. Il te prête pour que tu élèves cet enfant selon la parole de Dieu. Et après, au moment devenu, quand il sera adulte, il le récupère. Il l'utilise maintenant pour savoir. Maintenant, tu es comme une maman poule, comme ça, maman poule, comme ça. Ce ne sont pas tes enfants. Ce sont ceux que Dieu t'a donnés. Non, je n'ai jamais vu ça. La question dans les parents dépendent même des enfants contre Dieu. Ils s'opposent même à Dieu. Non, vous parlez à l'église, tu t'opposes. Jésus a dit quoi ? Je fais, je ne laissez moi faire les choses de mon père. Ça dit qu'arrivait un moment, il faut laisser l'enfant faire sur le chevet de Dieu. Parce qu'en réalité, l'enfant ne t'appartient pas. C'est quelqu'un qui dit, tiens, tu peux former un homme. Tu sais combien de cellules et comment l'homme fonctionne ? Dieu te prête son enfant, Dieu te prête son image et sa ressemblance. Pour que tu en fasses quelque chose, quelqu'un le dit. Quand tu es là, on n'est pas paradis. C'est quoi ? Alléluia. Alléluia, si je te prête aujourd'hui mon argent, je ne peux venir récupérer. Je ne peux venir récupérer. C'est mon droit. Alors c'est le droit de Dieu d'utiliser la jeunesse. C'est le droit de Dieu d'utiliser vos enfants. Alléluia. La gloire est à Jésus. Donc c'est sélectionné parmi les meilleurs, choisi parmi les meilleurs. Alléluia. Exode 17. Exode 17, verset 9. Nous voyons que les critères des hommes, les hommes c'est toujours celui qui est beau, grand, intelligent, c'est de bonne famille. Et puis, il y a certaines écoles, quand tu n'es pas de bonne famille, tu ne rentres pas. Alléluia. La gloire est à Jésus. Alors que les plus intelligents, ce sont même les pauvres, les plus intelligents. Vous voyez? Les écoles, les grandes écoles, là, il faut être riche. On a dit à mon fils, un professeur et à mon fils, que l'école, ce n'est pas pour les pauvres. Il dit ça. Tu vois? Donc il faut les critères, voilà l'école. Il faut être riche. N'importe quoi. Mais Dieu dit que l'école, c'est pour les pauvres même. L'école, c'est pour les pauvres. Toi, qui es à Jésus-là, tu as dit à la connaissance et à l'argent, c'est que les pauvres vont avoir l'instruction. Alléluia. Nous allons, Exode 17, 9. Il est écrit. Amalek vint, on va penser verser vite, Amalek vint combattre Israël avec Fidim. Alors, Moïse dit à Jésus, choisis-nous des hommes sobres et combattre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline la verte de Dieu dans ma main. Alléluia. Choisis-moi. Il a mis à Jésus de choisir. Mais Jésus s'est appuyé sur tel critère. Il ne s'est pas appuyé sur les critères de Dieu. Il s'est certainement appuyé sur les critères des hommes. celui qui manipule bien l'épée, celui qui est costaud, celui qui est habile, celui qui se déplace rapidement, celui qui a une bonne vision. Il s'est appuyé sur les critères physiques. Alléluia. Et donc, on voit aussi Exode 18-21. Sois-y parmi tout le peuple des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...